Biblique à 7, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magnétora. La prière et l'étude que viennent compléter les actions charitables sont les trois disciplines essentielles de la vie juive. Pour prier, seul ou avec un minyan, c'est-à-dire un groupe de dix hommes ayant plus de treize ans, l'âge de la bar mitzvah, l'initiation religieuse, le judaïsme n'exige pas une grande variété d'objets du culte. Cependant, deux sont essentiels, le talit et les tefilines. Le talit, que l'on peut traduire par châle, était à l'origine une sorte de surpli porté par les hommes et qui s'ornait aux quatre coins des tzitzites, une frange constituée par un ensemble de fils tressés et de nœuds ayant une valeur symbolique précise, le nom de Dieu. Le commandement de porter les tzitzites et le talit, qui leur sert de support, est très ancien et se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 15, verset 38 à 41. Après la destruction du temple, les juifs adoptèrent, dans les différents pays de l'exil, les habitudes vestimentaires de l'environnement, donnant ainsi un contenu rituel aux talites. Le talit, en général de laine ou de soie, La partie que l'on pose sur la nuque, la atara ou diadème, est généralement brodée et porte la bénédiction que l'on dit avant de revêtir le talit. « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés de nous envelopper du tzitzit. » Remarquez bien que l'important dans le talit est le tzitzit. Ce sont les franges qui comptent, puisqu'elles sont un anagramme du nom divin. Et en effet, le juif qui prie le matin s'enveloppe dans ce châle dont il se couvre la tête et le visage, comme s'il voulait symboliquement s'envelopper de la sainteté des commandements de la Torah. Ce geste est chargé d'une intense émotion. Le fidèle ferme les yeux et, se cachant le visage, il concentre toutes ses pensées vers Dieu et la prière qu'il va lui adresser dans quelques instants. Et ses secondes de méditation et de communion sont une source de vigueur et de paix intérieure que tous ceux qui prient le matin éprouvent quotidiennement. Le talit n'est utilisé que pour la prière du matin et le jour de Kippour. Selon les rites, certains le portent dès le lendemain de leur bar mitzvah, c'est-à-dire de leur majorité religieuse, d'autres après le mariage, mais tous doivent le mettre pour monter à la Torah, c'est-à-dire pour réciter les prières de la Torah le samedi à la synagogue avant la lecture de la section sabbatique. Le chazan, le ministre officiant, met parfois un talit pour la prière de l'après-midi ou du soir. Le jour de Tisha B'Av, le jour de deuil du 9 Av, qui est aussi un jour de jeûne, on s'enveloppe du talit pour la prière de l'après-midi, Mincha. Disons encore deux mots du talit, d'un autre talit appelé talit katan, petit talit, et que les juifs observants portent durant toute la journée sur leur tricot de corps. Ce petit talit ne les quitte jamais. Il est comme un ange gardien qui leur donne force et courage toute leur vie, alors que le talit, le grand talit, est présent lors du mariage où il sert de dé et au dernier moment de l'homme lorsqu'il devient le sueur du dernier sommeil. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La section Tzav ordonne est tirée du Lévitique chapitre 6 et chapitre 8. Cette paracha est en quelque sorte la suite de la précédente, puisqu'elle revient de nouveau sur les différents sacrifices. Elle précise cette fois-ci les conditions de l'offrande et en particulier insiste sur l'interdiction absolue de consommer du sang. De plus, elle nous précise que le feu doit brûler d'une manière constante sur l'autel. Et enfin, elle nous parle dans sa dernière partie de la consécration d'Aaron comme prêtre, grand-prêtre, et de ses fils, et des premiers sacrifices offerts dans le tabernacle, dans le désert. Je voudrais consacrer notre thème de réflexion sur les différents genres de sacrifices, et en particulier nous interroger sur les mobiles de sacrifices qui concernent le sacrifice expiatoire et le sacrifice délictif, c'est-à-dire les sacrifices apportés pour une faute commise. Quels sont ces sacrifices et quelle est la valeur de ces sacrifices ? Soulignons d'abord qu'avant le Lévitique, nous trouvons déjà dans la Bible l'offrande de sacrifices. C'est ainsi que dans le livre de la Genèse, nous voyons Cain, Abel, Noé, Abraham qui apportent des sacrifices. Dans tous ces cas, il s'agit d'un sacrifice d'expression de gratitude, en quelque sorte d'adoration de Dieu. C'est la première fois que dans le livre du Lévitique, déjà dans Vayikra, et plus particulièrement dans notre Sidra, savent que nous trouvons un nouveau genre de sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice qui est apporté par l'homme qui a commis une faute. On a l'habitude de distinguer ici deux genres de sacrifices. Le Khatat, qui serait un sacrifice apporté pour une faute commise sans l'avoir voulu intentionnellement, c'est ce que nous appelons un sacrifice expiatoire, et le Hacham, c'est-à-dire un sacrifice apporté à la suite d'une faute commise avec intention. C'est pourquoi nous l'appelons en français le sacrifice délictif, c'est-à-dire un sacrifice qui est apporté à la suite d'un délit volontairement commis et dont maintenant on veut bien se repentir. Je voudrais que nous examinions les motifs pour l'apport de ce sacrifice et que nous voyons la différence entre ces deux genres de sacrifices, différence d'ailleurs qui ne peut pas être tranchée d'une façon absolue, tant il est vrai qu'il est difficile de fixer la limite d'une responsabilité évidente et d'une responsabilité indirecte. Le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice pour les fautes commises envers le prochain. Les fautes qui sont commises envers le prochain doivent être réparées et par conséquent le sacrifice ne vient pas du tout en place d'une faute commise envers le prochain. Il s'agit plus particulièrement de fautes commises envers Dieu. Nous verrons tout à l'heure que, en particulier en ce qui concerne le sacrifice délictif, il s'agit, oui, de fautes commises envers le prochain. Mais dans ce cas-là, le sacrifice ne vient pas pour réparer la faute qui doit en tout état de cause, le dommage doit être réparé préalablement, mais il vient pour souligner que toute faute envers le prochain comporte en général également une faute envers Dieu. Disons donc, pour résumer, que le sacrifice est tout d'abord une façon dont l'homme se place en face de Dieu et non pas en face du prochain. Deuxièmement, le sacrifice pour une faute vient souligner l'idée qu'il y a un pardon possible pour une faute. Quelle que soit la faute commise envers Dieu, il n'y a pas d'irréparable. C'est une nouveauté. La faute est humaine. C'est ne pas la reconnaître qui est en quelque sorte la faute essentielle. La Bible veut donc, en nous proposant un sacrifice en cas de faute, nous faire entendre que cette possibilité de l'obtention du pardon malgré la faute est quelque chose de possible. Le Midrash soulignera même que c'est une grande nouveauté de la Bible, étant donné que, d'après la loi du déterminisme, tout geste entraîne automatiquement sa conséquence. Et par conséquent, on ne peut pas effacer une faute. Une faute a toujours une répercussion. Eh bien, il n'en est pas de même pour la Bible. La faute est toujours réparable. Il n'y a pas de faute envers Dieu pour laquelle on ne puisse pas obtenir un pardon. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, la Torah précise justement dans notre Sidra qu'une seule loi sera pour vous et pour l'étranger au sujet de ce sacrifice. Car c'est un mérite, en quelque sorte, que la Torah nous offre ici. Une possibilité, et c'est pourquoi elle nous dit que cette possibilité n'est pas seulement pour le juif, cette possibilité existe pour tous. C'est une décharge de responsabilité qui est possible. Vous pouvez vous repentir et le pardon est possible pour la faute. Troisièmement, il s'agit, pour le Khatat, nous l'avons souligné, d'une faute commise par inadvertance. C'est-à-dire que celui qui a commis la faute ne savait pas qu'il était en train de commettre la faute. Et pourtant, nous disons qu'il doit apporter un sacrifice. Il faut qu'il lui soit pardonné pour cette faute. C'est assez curieux. Sauf en cas de force majeure, où nous disons « On est Rahamana Patre », en cas de force majeure, la Torah dispense de toute faute. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire si nous sommes dans des conditions physiques telles que la faute doit être commise. Il ne s'agit pas véritablement d'une faute. Mais dans le cas où nous ne sommes pas sous le cas de force majeure, mais que nous avons manqué d'attention, la Torah veut souligner qu'il y a une faute dans le cas d'une faute commise par inadvertance. envers Dieu, on ne peut pas se retrancher par le fait de l'ignorance ou par le fait de l'impossibilité. Pourquoi ? Eh bien parce que peut-être que l'idée de la Torah est que tout acte laisse une trace dans la conscience. Et peu maintenant importe l'intention de l'acte, à partir du moment où l'acte est commis, eh bien il s'inscrit comme dans la cire de notre conscience et laisse une trace indélébile. Même si c'est intentionnellement, nous n'avons pas voulu la commettre. D'une certaine manière, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il est difficile d'établir la limite entre une responsabilité directe ou indirecte. Car même une faute commise par inadvertance souligne tout de même un manque d'attention, un manque de conscience éveillé envers le problème considéré. Et par conséquent, en voulant ainsi, je dirais presque sanctionner l'acte par inadvertance, c'est un appel à la responsabilité de l'homme qui, toujours, demeure responsable et qui, naturellement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, naturellement, peut obtenir le pardon pour une telle faute, mais doit faire un geste pour l'obtenir. Et de là, j'en viens au quatrième point. Bien que le repentir soit intérieur et par conséquent dépend de la dimension de la conscience et des intentions du cœur, eh bien, la Torah ne se contente pas d'un repentir qui serait uniquement interne. Il faut qu'un certain geste réparateur vienne souligner l'intention de la conscience. Nous y retrouvons une constante de la Torah comme quoi rien ne peut se faire dans la conscience qui ne doit souligner et qui ne soit souligné également par un geste extérieur qui vient donner une dimension objective à ce que l'homme désire et fixer d'une façon indélébile dans son esprit la responsabilité qu'il a dans chacun de ses gestes. Et enfin, cinquièmement, cela souligne évidemment le haut degré de responsabilité de l'homme. Et la conséquence en est, et notre sidra en est une illustration parfaite, c'est que plus l'homme est élevé dans la hiérarchie sociale, plus la responsabilité est grande. Et c'est pourquoi notre texte distingue entre l'homme commun envers la collectivité, le prêtre, le chef, le juge, plus l'homme a une place élevée dans la hiérarchie sociale, plus sa responsabilité est élevée. Et nous pouvons ainsi maintenant passer au deuxième point, c'est-à-dire le sacrifice délictif qui serait commis en cas de violation directe ou indirecte de la loi divine avec attention. Ici, effectivement, il s'agit plutôt de sacrifice, non de sacrifice, mais de fautes commises envers le prochain. Par exemple, cas de vol, sacrilège envers un objet, ou bien en cas de doute, lorsque l'on commet une faute par l'absorption d'aliments dont on ne sait pas exactement de quelle origine ils sont. Dans tous ces cas-là, une fois que l'on a commis la faute d'une façon volontaire, eh bien, il ne reste pas moins qu'une fois qu'on a corrigé la faute, il faut encore apporter un sacrifice. L'exemple donné, et surtout, est celui d'un préjudice commis envers le prochain. Par exemple, un dépôt qui a été confié et que l'on retient, ou que l'on prétend n'avoir pas reçu, ou que l'on essaye de conserver par toutes sortes de moyens illégaux, faussairement également. Eh bien, il est intéressant de noter que dans tous ces cas-là, il faut naturellement réparer le dommage, je le répète encore une fois parce que c'est important, commis envers le prochain, mais cela ne suffit pas. Il y a dans tous ces cas-là une faute commise envers Dieu. Et le texte souligne, le texte du Midrash en particulier, qui commente ces versets de la Torah, souligne que dans le cas d'un contrat, nous avons en général le juge, nous avons en général des témoins qui sont là pour vérifier et pour accréditer l'acte. Eh bien, lorsque quelqu'un nous confie, mettons, un dépôt, il n'y a qu'un seul témoin. Et ce témoin, c'est Dieu. Et par conséquent, il considère que si dans ce cas-là, nous utilisons des moyens violents ou bien des moyens illégaux pour conserver ce qui n'est pas à nous, eh bien, nous sommes en quelque sorte infidèles envers ce témoin invisible, le tiers, toujours présent, et garant de la validité de nos gestes. Et c'est pourquoi, après avoir réparé matériellement le délit envers le prochain, il faut encore apporter un sacrifice dans le cas où on se repent de ces gestes pour bien montrer que toute faute commise envers le prochain avec violence ou d'une façon illégale est en quelque sorte la non prise en considération de ce témoin invisible qu'est Dieu. et nous considérons donc d'une façon infiniment plus grave des délits de ce genre puisque c'est en quelque sorte nier la garantie de Dieu et par conséquent nier la présence de Dieu dans l'histoire elle-même et c'est pourquoi nous appelons ce sacrifice un sacrifice acham un sacrifice délictif qui vient à la suite d'un acte commis volontairement et c'est-à-dire en quelque sorte en mettant Dieu entre parenthèses. Par ce sacrifice nous redemandons pardon et nous rétablissons par conséquent l'union entre Dieu et l'homme que notre geste illégal et violent avait rompu. C'est dans le livre de Jérémie chapitre 7 versets 21 à 28 chapitre 8 versets 1 à 3 et chapitre 9 versets 22 à 23 que se trouve la lecture prophétique de notre section. La Haftara met en place Jérémie qui réprimande le peuple contre une fausse conception du sacrifice. Jérémie rejoint ainsi toute la cohorte des prophètes qui se sont élevés non contre le sacrifice mais contre un mauvais emploi des sacrifices. En effet, Jérémie réclame l'obéissance à Dieu et non l'apport automatique des sacrifices. En particulier, il s'élève contre cette coutume encore courante à son époque de sacrifier des enfants au molor c'est-à-dire contre les sacrifices humains en montrant le ridicule qu'il peut y avoir en offrant des sacrifices du molor et en même temps des sacrifices au Dieu d'Israël en essayant de souligner qu'il s'agit là d'une contradiction évidente. Citons la conclusion de notre Haftara. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse que le brave ne se glorifie pas de sa bravoure et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse mais que celui qui se glorifie se glorifie en ceci être raisonnable et me connaître car je suis l'éternel qui fait grâce jugement et justice sur la terre car c'est en ces choses que je me complais. Et par conséquent nous voyons très bien le lien entre la Haftara et notre Sidra. Le temple n'est pas une garantie d'impunité pour le maintien du peuple. Le peuple croit que du moment que le temple existe et qu'il est le temple de Dieu la pérennité du peuple est assurée et la pérennité du temple est certaine. Que non répète inlassablement Jérémie un sacrifice en même temps qu'un péché c'est une abomination et par conséquent nous avons ici une critique d'un geste formel une volonté de mettre le sacrifice à sa véritable place c'est-à-dire une petite aborde au sacrifice que là où il y a chesed mishpat tzedaka c'est-à-dire grâce jugement et justice et non pas des gestes formels qui viendraient en place de ces sentiments de vérité. Ce sont ces sentiments de vérité qui doivent soutenir le sacrifice et sinon le sacrifice est un geste vain et nous pourrions ajouter nuisible parce qu'il fait croire à celui qui l'apporte que par cela il est sauvé. Le sacrifice ne peut que souligner une disposition intérieure de la conscience il est nul et il est même dangereux dans le cas où il devient un simple geste formel qui comme nous le savons a finalement entraîné la destruction du sanctuaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501